Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors qu'au CDFA, j'ai pu boire mon café tranquille. Je suis tombé une fois sur un espace détente où c'était du genre... J'ai rien contre les fumeurs, mais bon... Au CDFA, il y avait un grand patio où on pouvait s'asseoir, discuter, c'était vraiment sympa. Une fois, dans une visite, je suis tombé sur une salle informatique où il s'est passé ça. Si, si, je vous jure. Enfin, dans le genre. Au CDFA, il y a un ordi pour tout le monde. C'est jamais la couille. Pour bien travailler, c'est l'idéal. Mais ce qui me faisait le plus peur dans les écoles, c'était cette phrase du directeur qui revenait à chaque fois. Bon, Thomas, on se revoit quand vous aurez trouvé une entreprise. Vous allez mettre des entreprises ? Il faut faire confiance, vous allez trouver. Et je dois dire qu'à chaque fois, je me sentais un peu comme ça. Bref. Quand je me suis finalement inscrit au CDFA, le directeur m'a tout de suite mis dans le bain. L'école allait m'aider à trouver une entreprise pour l'alternance. Et pour ça, il y avait des cours de coaching. Et c'était plutôt efficace. Un prof nous indiquait la marche à suivre pour nos recherches. Et nous donnait les clés des choses à savoir pour les futurs entretiens. J'ai appris beaucoup de choses. On passait des entretiens virtuels au téléphone. D'abord, j'observais. Je prenais des notes. Et ensuite, c'était à moi de montrer que je pouvais le faire. Ça a l'air facile comme ça. Mais le coaching, pour moi, c'était ça. Apprendre à se défendre. À encaisser. À rétorquer. Et au final, le jour de l'entretien, j'étais prêt. J'ai trouvé mon entreprise sans problème. J'ai passé deux très bonnes années dans une école qui donne envie de s'investir. Aujourd'hui, je reçois mon diplôme de BTS et j'ai décroché un emploi. Bref, j'ai trouvé mon école. J'ai décroché un emploi. J'ai décroché un emploi.